bienvenue dans les chroniques en images de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album progressif post rock metal pop rock ici pas de frontières l'humeur du jour et mes dernières trouvailles décide du programme salut tout le monde dans une autre vie je faisais beaucoup la promotion des productions françaises des groupes amateurs et de la scène locale aujourd'hui nainement moins d'une part parce que je chronique à un rythme plus raisonnable ensuite parce que je me fais surtout plaisir toutefois quelques-unes de ces formations méconnues ont résisté au temps et à mon écrémage ticket to the moon en est une le groupe est un trio franco suisse post rock metal devenu sur ce dernier album elements 100% instrumental il faut dire que dans leurs précédents opus le chant n'était pas leur point fort par contre pour ce qui est de tisser des atmosphères en studio comme en live ils sont très forts leur dernier bébé elements propose 11 pistes de une à neuf minutes pour trois quarts d'heure de musique c'est une coquille de nautil sur fond bleu qui illustre la pochette ces alvéoles dignes d'une suite de fibonacci abrite les éléments des alchimistes l'air le feu l'eau et la terre un visuel très réussi qui donne envie d'écouter la musique qui enveloppe ticket to the moon c'est du cinématique post rock metal progressif à la guitare clavier basse et batterie elements contrairement à ses prédécesseurs n'a pas de chant ni même de bruitage ou d'enregistrement audio pour raconter son histoire seuls les noms des 11 titres vous guide tout au long du récit deux pistes assez étranges vous mettre sur la voie pulsar b05 31 et pulsar b2020 pulsar punta jolinas radar fournit peut-être la clé de cette histoire un pulsar c'est une petite étoile hyper dense qui tourne sur elle même à très grande vitesse en émettant un rayonnement intense et certains radars comme celui de la base militaire de puntos linas à porto rico sont capables de les détecter ce sont ces émissions radio étonnantes que l'on entend dans les deux premiers titres précités ticket to the moon peut donner dans le metal rager limite tabasseur avant de lâcher un solo de guitare mélodique à souhait puis s'embarquer dans un électro-acoustique dans une plaisante balade on appelle ça du métal progressif mais une autre facette de nos franco suisse est un post-rock cinématique qui pose des ambiances avec quelques nappes de clavier le mélange est suffisamment varié pour ne pas tourner en rond pendant 45 minutes et proposer un agréable voyage musical un de mes titres préférés est le titre album qui combine le métal progressif avec des éléments symphoniques j'ai également un fête pour les envolées de guitare du magnifique crossing skies pour le delica xy z sans parler du long behind the mist et c'est une presque neuf minutes elements qui vient également de sortir en édition physique est un nouvel album accrocheur de ticket to the moon il séduira clairement les amateurs de métal progressif instrumental vous pouvez également le trouver sur de nombreuses plateformes numériques en attendant de pouvoir écouter le groupe en live dans la région prochainement voilà c'est tout pour cette semaine on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images si ça vous a plu vous pouvez cliquer sur le pouce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur twitter facebook et instagram à bientôt bisous